Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, à ce qui concerne l'événement des évasions. Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, les événements du 4 novembre dernier continuent d'enregistrer des victimes. Comme vous le savez, le week-end a été vraiment mouvementé avec cette affaire d'évasion de l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Kamara et ses compagnons. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le fils du colonel Claude Pivy, son fils, par celui qui est pointé du doigt dans cette affaire d'évasion. Voilà, c'est un de ses fils, un autre fils qui était chez le colonel Claude Pivy, qui a été tué lors d'une intervention des forces spéciales qui se sont rendues au domicile du colonel Claude Pivy. En tout cas, selon les informations, c'est là où le jeune a trouvé la mort. Les informations n'ont pas encore pu vérifier, mais plusieurs sources indiquent que son fils-là a été tué. Et dans cette affaire, ce fils-là est innocent parce qu'il n'est pas du tout mêlé dans cette affaire d'évasion. Aussi, on a appris, selon les avocats du colonel Claude Pivy, tout d'abord, je tiens à vous dire que jusqu'à là où on est comme ça, là où je fais cette vidéo, le colonel Claude Pivy est introuvable. En tout cas, il est introuvable. Et son avocat aussi s'inquiète parce que selon ce dernier, leur dernière conversation, c'était hier. C'était hier, il a conversé avec le colonel Claude Pivy. Ce dernier est décidé de ne pas se rendre, en tout cas. Il préfère mourir au lieu de se rendre. Et dans l'intervention de son avocat, il y a une information aussi très, très importante. En tout cas, son avocat a indiqué que colonel Claude Pivy lui a clairement dit que son fils ne faisait pas partie des commandos, en fait. Des commandos qui ont attaqué la maison centrale pour exfiltrer ses détenus impliqués dans les événements du massacre du 28 septembre 2009. A ce qui concerne la mort de son fils, je vous invite à regarder cette vidéo du général 5 étoiles qui a fait la révélation concernant la mort de ce fils du colonel qui est aujourd'hui recherché en Guinée, qui est vraiment recherché, qui est vraiment traqué partout. Je vous laisse regarder son intervention. Maximum de partage, l'heure est grave, l'heure est grave. Quand je vous dis que nous sommes avec des hors-la-loi, des bandits de grand chemin, l'un des fils de Claude Pivy, qui n'a rien à voir avec les événements du 4, vient d'être tué par les forces spéciales. Ils se sont rendus au domicile de Claude Pivy. L'un de ses fils qui était là-bas, qui n'a rien à voir avec l'événement, les forces spéciales l'ont tué. Je vous dis, notre pays, l'heure est grave. Mamadou Doumbouya et ses alcooliques, Mamadou Doumbouya et ses alcooliques continuent à faire du mal. Nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quel pays ? Simple évasion. Vous vous êtes mis à vous entretuer. Aujourd'hui, vous avez radié le monsieur. Vous êtes à la recherche de l'auteur, c'est connu. Qu'est-ce que son fils qui n'a rien à voir dedans ? Vous partez le tuer. Son fils qui n'a rien à voir dedans. Vous partez au domicile de Claude Pivy. Vous trouvez le garçon. Si le garçon se reprochait de quelque chose, il n'allait pas rester à la maison. Il n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. C'est Bernie qui vous a dit qu'il allait venir sauver son père. C'est lui qui avait dit qu'il allait venir sauver son père. Vous étiez où ? Lorsqu'il est venu rentrer à Conakry, rentrer à Kaloum, aller libérer son père. Maintenant, parce que les bandits aujourd'hui, ça les fait mal. Ils sont allés chez le fils et chez la famille de Claude Pivy et tuer son fils pour rien du tout. Pourquoi ne pas le prendre si vous voulez lui poser des questions ? Pourquoi ne pas prendre le jeune et aller lui poser des questions ? Maintenant, vraiment, quand je vous dis qu'on a affaire à des bandits, c'est comme ça que des bandits agissent. Mais un État n'agit pas comme ça. Des soldats patriotes, des républicains, ils n'agissent pas de la sorte. Nous avons affaire à des gangsters. Nous avons affaire à des bandits. Nous n'avons pas affaire à une armée. C'est méchant. C'est cruel. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dedans ? L'auteur est connu. Vous avez communiqué. Vous avez dit ça. Je ne parle pas de Bernie. Je dis l'un des fils de Claude Pivy à la maison. Ce n'est pas Bernie. L'un des fils de Claude Pivy. Les minutes à venir, vous allez voir les images sur les réseaux sociaux. L'un des fils. Les bandits se sont rendus. Ils se sont rendus. Ce Claude Pivy. Ils ont trouvé le jeune, l'un des enfants de Claude Pivy. Et les bandits ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Depuis l'arrivée de Mamadi. C'est le sang qui coule en Guinée. Depuis l'arrivée de ce bandit. Dans les rangs des forces de l'ordre. Dans les rangs de l'armée. Non mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et avec ça, nous allons dire que non, nous sommes dans une république. Nous sommes dans un état. Avec ce comportement bidon. Non mais c'est dommage. C'est l'enfer aujourd'hui pour la famille de Claude Pivy. Ça dit, on envoie des barbares. Vous partez pour arrêter des gens. Vous partez pour questionner des gens. Et en même temps, vous partez pour les tuer. Mais allons-y seulement. Vous savez, quand je disais à mes parents de la forêt ici, à un moment donné, non, 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 non. Dans Maroc, quitte ici, vous voyez. C'est Alpha Condé. On dirait que moi, je suis le fils du président Alpha Condé. On dirait que moi, j'étais membre du gouvernement. On dirait que mon père était ministre. On dirait que mes frères étaient membre du gouvernement. Moi, je vous avais dit. Je dis, la personne que vous soutenez. Vous allez mordre vos doigts ici. Je vous avais dit, le gars, il ne connaît que sa personne. Il ne connaît que sa personne. Je vous avais dit ça au départ ici. Oh ma mère. Ah ouais, c'est le résultat. Je vous dis que ma mère dit, il n'est rien d'autre qu'un gangster, un bandit de grand chemin. Un bandit qui a reçu à prendre le pouvoir. Regardez-moi un maudit qui a fait un grand grand chemin. Dans un soldat, un maudit comme ça. Des idiots qui sont là à soutenir. Et dans un soldat. Il ne connaît pas qu'il faut que c'est le بد. Il ne connaît pas. Notre République, la Guinée, depuis 1958, nous avons connu de tels désordres de la part des inconscients, de la part des bandits. Le désordre qui est là en Guinée aujourd'hui, depuis 1958, c'est ça une République, c'est ça un État, des bandits de grand chemin, ils viennent y prendre le pays en otage. Crime, chaque jour, le désordre est total. Il est dans le cas d'Eni Blana Directo, c'est rentré, c'est sorti. Vous savez, j'ai bien aimé, on dit on va juger les Tchogoro, le colonel Claude Pivy, M. Blaise Gomou, pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour des morts. Ah ah, vous êtes conscients. Maman dit du Mouya, c'est un ED, vous êtes conscients. C'est pourquoi vous ne voulez pas partir. Vous êtes conscients que le soldat que vous avez tué le 5 septembre, vous êtes conscients que les civils que vous avez tués, que vous allez rendre compte. Déjà, vous vous rendez compte, non ? Vous êtes en train de juger les autres. Ah ah, je vous ai dit, vous allez beau faire, vous serez pris un jour. Vous allez beau faire, vous allez répondre pour vos crimes. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui parlez. Les dadis sont prisonniers. Parce que vous avez échoué d'assurer la sécurité du pays, d'assurer la sécurité de la sûreté. Vous venez vous flanquer pour dire tentative de quoi, quoi, quoi. Il y a eu des morts. Maintenant, vous condamnez ces gens-là. Et ceux qui se sont levés, attaquer la présidence, tuer des gens. Vous savez ce qui vous attend. Je vous ai dit, vous n'êtes pas des dirigeants. Vous êtes des bandits, des gangsters qui ont pris le pays en otage. Mais vous allez répondre de vos actes un de ces jours. Continuez à faire le mal. Continuez à faire le mal. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez déclaré que ces gens-là seront jugés. Ils ont fait ceci, cela. Mais et vous, un président, le président Fakoné, lui, il a été élu. Et vous, les bandits, vous avez été élus ? Bande de malhonnêtes, vous n'avez rien dans la tête. Commencez déjà à vous préparer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez peur. Vous êtes paniqué. Vous cherchez à tout détruire. Mais c'est vous qui allez partir. Ce peuple va rester. Vous avez trouvé la Guinée. Vous avez trouvé l'armée guinéenne. Vous allez partir. Mais les gens n'ont pas compris. Je vous ai dit ici, tous ceux qui ont applaudi, vous allez regretter. Mais il fallait savoir qu'est-ce qui a poussé Mamadi Dumbuya à renverser le président Fakoné. Ce qui était caché, il fallait chercher à savoir. Je vous avais dit dès le départ. Mais le résultat est là aujourd'hui. Vous allez tous comprendre que ce type n'est rien d'autre qu'un bandit. Il a échoué sur tous les plans. Tout ce qu'il fait, c'est le survie aujourd'hui. Comment sauver sa tête ? Et en faisant cela, regardez le désordre qui est là aujourd'hui. Il est en train de droguer les enfants. Ils vont tirer sur tout ce qui bouge. Ils vont dans la famille de Claude Pivy. On trouve l'un de ses fils, on le tue. Qu'est-ce que le petit a à voir ? C'est son grand frère. C'est son grand frère qui vous avait dit. Il vous avait dit qu'il allait venir libérer son père. Bande Vaurien. Un jeune, il vous dit, je viens pour libérer mon père. Bande Vaurien. Otamou non arati dedé. Maintenant, c'est son jeune frère, vous partez tuer. Vous êtes satisfait ? Vous êtes content ? Vous êtes fier de vous ? Son fils qui n'a rien à voir. Il n'a pas d'armes, il n'a rien. Vous partez chez lui. Allez tuer le gars. Et le jeune dont je vous parlais, ça dit... Cheikh Souma. Ce jeune homme encore. Ce jeune homme qui marchait tranquillement aussi à Dixine. Avec sa soeur. Qui n'était pas armé. Rien. Les bandits encore, ils ont arrêté ce jeune. Ils ont tiré sur son pied. C'est-à-dire le désordre. Le désordre dans le pays aujourd'hui, c'est incroyable. Des règlements de comptes. Parce que... Ils ont peur de tout le monde aujourd'hui. Ils ont peur. Ils sont utiliser leur non-argent. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont tant deons. Pour parler de la République. Pour parler de droits... Un bandit comme toi... Je m'as dit qu'il a brownie. Je s non mais franchement on est fatigué on est fatigué moi je vous avais dit c'est pourquoi j'ai dit je ne vais pas insulter quelqu'un vous pouvez m'insulter mais moi Damaro je ne mène pas mon combat par émotion moi mon papa mon père à moi n'a jamais été politicien aucun de mes frères, tous mes frères sont en Europe moi je dis c'est la Guinée que j'ai choisi moi je vous ai dit c'est la Guinée que j'ai choisi moi mes frères qui ont grandi en Côte d'Ivoire eux-mêmes ils se considèrent Ivoiriens de père et de mère Guinéens donc c'est pourquoi je vous dis moi mon combat ce n'est pas par émotion voilà c'est pourquoi quand les gens viennent insulter je ris c'est parce que je dis non vous n'avez pas compris mais aujourd'hui la vérité est là vous avez vu le désordre dans notre armée vous avez vu le chaos dans notre armée mais Inch'Allah ça va aller que Dieu nous aide continuons à prier moi ce que je demande c'est de renforcer l'unité nationale entre les Guinéens les quatre régions naturelles les fils de ce pays si nous voulons que ce pays là aille de l'avant nous voulons que ce pays là soit un paradis c'est de rester unis ensemble pas de division ne disons pas voilà lui c'est un forestier c'est un malinquet un sous-sour un peul et c'est ce que ces bandits là veulent aujourd'hui le bandit aujourd'hui vous avez vu au départ il y avait des jeunes de la forêt autour de lui aujourd'hui où se trouvent les pierres les mouribas il les a éloignés parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire n'est pas bien il les a tous éloignés c'est des jeunes maintenant c'est petits qu'il a formés des gens même pas six mois vous les avez vus derrière avec des douze sept qui ne peuvent même pas manipuler donc pour vous dire que le bandit aujourd'hui il a échoué sur tous les points ni la basse côte ni le foota ni la haute Guinée où il avait un peu un peu de soutien c'était la forêt et la forêt aussi a compris que non le type c'est un manipulateur c'est un opportuniste un simple bandit et pour ceux qui aiment la république on ne peut pas garder quelqu'un comme on m'a dit Dumbuya à la tête de notre pays le désordre est total donc je vous dis les minutes qui suivent vous allez voir les images du fils de Claude PV et quand je vais finir je vais vous donner le nom du jeune vous avez vu on vient les pénitentiaires on les radit ça dit Mamadi pense que non ce pays là c'est un titre privé ça l'appartient le bandit pense que non la Guinée ça l'appartient il fait ce qu'il veut 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 parce que vous avez déshabillé le gars le gars que vous avez maltraité vous l'avez déshabillé c'est pourquoi je vous dis vous commencez à porter des coulants parce que la Guinée est tenue le temps on va vous arracher parce que c'est vous qui êtes venu s'aimer le désordre dans l'armée le désordre dans la Guinée aujourd'hui vous êtes venu vous êtes venu vous êtes venu qui est venu qui est venu vous êtes venu qui est venu qui est venu qui est venu et il faut qui est venu je peux bun parce que vous n'avez pas BERG à l'aïla qu'on s'y a de la nuit n'est qu'à friter n'aider à la coco ça dit qu'où cela m'a décrit ni djaman à coller d'amana qu'on a d'impec à moi mais comment le mal ira soulon maintenant c'est gâté dans sa main abratia brula aujourd'hui vous allez vous flanquer qu'on n'en a rien qu'un moulin au maman à côté falla l'unier nade au battre à canter fallagir présence à connerie maman dit abourinka à la mort soucie n'a d'où qu'on est présent à connerie moi et mota on le prend on le nettoie on le met à la terre des forces spéciales d'enfanté à cause de la drogue à cause de la drogue maintenant le payer dans sa main 15 mille milliards en deux ans 15 mille milliards de dettes en deux ans il a apporté quoi ils sont flanqués sur les chantiers du présence à connerie à l'unissi nénia d'amaro et calor à n'y a qu'elle a un recane pouvoir vous pensez que moi je suis bete kakraye kinyaka la tu sais que quelqu'un peut pas mwote se fatia karana kokaoka almami ou souka fissa mouamie ne okéna almami pour aller où abbas il a roko mankaya ko mande ko asinita mankamasali la malayane albenya croya nate malayala si vous n'avez pas honte mankade enjoli fwana alburo mankade enjoli fwana alburo tchaltay makou 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 kafisani jambfaye makou ou kafisani jambfaye makou kafisani jambfaye et yon honte et yon honte alie malouya soukotete adote ke soukwe non 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 bakari kabara fo kafisani jambfaye pas ça lui fait kaman kalou mankou ya ou tekani jambfaye c'est pourquoi je j'appelle chaque fois à l'unité nationale faut pas que les gens soient émotionnel cette affaire là c'est des bandits qui ont pris le pays en otage et comment faire partie les bandits il faut que nous restons unis et c'est ce que les bandits veulent nous diviser kakokwe soukwe moutena kela ils vont pas nous diviser c'est les bandits qui doit partir et nous allons prier celui qui mérite qui peut faire bien alama alama otid nala ankuna donc c'est l'info pour l'instant voilà les bandits de mamadou mbouya les escadrons de la mort parce qu'il faut les appeler comme ça les le premier groupement des forces spéciales ceci c'était des militaires aguerris qu'on a pris dans les différents rangs pour former les forces spéciales aujourd'hui où est spatacus où est alia où est épervieux où est l'amant michel lama tous ces gens là les moribas le premier groupement des forces spéciales on les a jeté aujourd'hui c'est un à l'intérieur du pays parce que le le type c'est un menteur maman dit est un menteur il a trompé les enfants il les a trompés aujourd'hui il a peur parce que c'est un menteur c'est un manipulateur aujourd'hui il a recruté des enfants qui n'ont même pas six mois de formation vous les voyez à l'épreuve même tiré douze sept il peut pas aujourd'hui ce sont ces criminels ces escadrons de la mort aujourd'hui qui sement la terreur un peu partout aujourd'hui dans le pays tiré sur l'ambulance trois personnes c'est encore le l'un des fils de claude pivy il se rend chez lui on va tuer le petit pourquoi nous sommes dans quelle république vous avez vu les images horribles on arrête déjà qu'on les déshabille on les maltraite comme le fond des bandits dans les films comment les bandits traite les gens c'est pourquoi je vous dis maman dit et son clan c'est des bandits sur le comportement des bandits ce n'est pas des dirigeants ce n'est pas des personnes réfléchies donc ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage et c'est pourquoi ils se comportent ainsi il recrute les enfants il est drogue il est en doctrine de façon communautaire à un à pouvoir l'été à léa préparé à léa kéta mara for manca de oulou n'y en a nous y est mamadiko alia hankiri sur la jamana me alia hankiri sur la dé jamana me alia hankiri sur la alia hankiri sur la jamana me bandy albara jamana wanya mara ou le folle n'y en connu motoroni manca le touroni ni baby ni soukote au soukote au soukote au folle n'y en a la zana conté ka ani rpg bréa mais manca mojuri ke la mini siye manca mojuri très sur la siyaro soukote au folle n'y en a dadi selon nani a secouba konaté le lettre à l'kou onko soukote au folle n'y en a soukote à